Salut ! Aujourd'hui je vais vous faire une démo de l'A x B plus C. Parce que suite à mes vidéos sur la synthèse percussive au modulaire, on m'a demandé de faire des tutoriels et je suis tout à fait partant. J'avais même commencé à préparer un tutoriel sur les kicks. Et puis je me suis rendu compte que si je voulais garder des durées un petit peu raisonnables, il faudrait que je pose certaines bases d'abord. Il y a des trucs, certains modules ou certaines recettes que j'utilise dans quasi tous mes patchs dont je voudrais parler avant tout afin de ne pas devoir digresser pendant les tutoriels. Et un de ces trucs, c'est les wavefolders. Je voudrais faire une vidéo sur les wavefolders parce que j'en utilise beaucoup plus souvent que vous pourriez croire. Et j'ai commencé à monter cette valise pour faire un tuto sur les wavefolders. Mais là je me suis rendu compte qu'avant ça, il faudrait d'abord que je pose les bases des notions d'amplification et d'offset. Alors c'est chiant comme thème, c'est un peu basique. Et là je me suis dit, autant faire une review sur l'A x B plus C, ce sera plus sympa. C'est un module que j'adore, c'est mon module préféré pour tout ce qui est amplification et offset justement. Donc la moitié de ce qui est là, on ne va pas s'en servir. C'est déjà préparé pour la vidéo suivante sur les wavefolders. Mais on va un petit peu voir tout ce que peut faire l'A x B plus C. Alors pour commencer, il faut remarquer que dans ce module, il y a deux sections, la 1 et la 2, qui sont identiques. Chaque section est composée de deux potes et quatre jacks. Et on verra à la fin l'implication au niveau des fonctionnalités qu'a la combinaison de ces deux sections. Mais pour le moment, on va juste en étudier une seule puisqu'elles sont identiques. Et donc on va carrément masquer une des deux avec du tape. Voilà, comme ça ne nous distrait pas. Et donc dans une section, on a trois entrées. A, B et C et une sortie. Ici, elle s'appelle A1, B1, C1, Out1 parce que c'est la section 1. Il y a pareil A2, B2, gna 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 pour la section 2 en dessous. Et qu'est-ce que ça veut dire A x B plus C ? C'est une manière particulièrement geeky et pas tellement intuitive de dire quelque chose de simple. Plus, ça veut dire mixage. On additionne deux signaux, on les mixe. Et souvent, on ne fait pas qu'additionner les signaux. On modifie aussi leur amplitude respective, de 0 à max. C'est pour ça qu'il y a un bouton de volume pour chaque entrée. Et modifier l'amplitude, c'est quoi ? C'est multiplier le signal par un facteur allant de 0. Il est complètement coupé. A1, gain unitaire. Souvent les VCA et les mixeurs s'arrêtent là en EURRAC. A plus que 1, pourquoi pas. On peut amplifier au-delà de l'amplitude originale. Et donc, quand on a un signal A, dont l'amplitude peut être contrôlée en CV par un signal B, ça donne A x B. On est d'accord ? Ça, c'est un B de VCA. A x B plus C, c'est parce que c'est un mixeur. On peut additionner un deuxième signal, le mixer si on veut. C et alors C, on ne peut pas en faire varier l'amplitude. Enfin oui, on peut avec un pote, mais pas en CV. Il n'y a qu'une des deux entrées qui peut être modulée en CV, on va dire. S'il y avait une entrée CV sur l'entrée C aussi, alors le module s'appellerait l'A x B plus C x BD. Et si c'était un simple mixeur sans contrôle en CV, ce serait simplement le A plus C. Est-ce que j'ai dit qu'il pouvait amplifier le signal A jusque 200% ? Alors ça a l'air beaucoup, en fait, ça ne fait jamais que 6 dB. Mais la plupart des VCA en EURRAC ne font même pas ça, donc ça vaut la peine d'être mentionné. Vous voyez qu'à droite de ce pote, il est marqué x2. Et alors, le pote du bas, il est marqué x1. Donc là, ça ne fait que 100%. Il est intéressant aussi de savoir que lorsqu'on ne rentre rien dans l'entrée C, c'est normalisé sur 10 volts. Ça veut dire qu'on a 10 volts qu'on atténue. Enfin, ce n'est pas un atténuateur parce que c'est un circuit actif, mais ça fonctionne comme un atténuateur à l'aide du bouton rouge, du bouton C, pour aller de 0 à 10 volts. Ou à moins 10 volts de l'autre côté, mais ça j'en parlerai juste après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce bouton sert aussi de générateur de tension. Si vous avez besoin simplement d'un bouton qui sort une tension entre 0, ou même entre moins 10 et 10 volts, vous ne faites rien des canaux A et B, vous n'insérez rien non plus dans le jack C, et vous tournez le bouton C pour qu'à la sortie, se trouve une démonstration. Tiens, boum ! Voilà, ça c'est la tension qui sort de la fois B plus C. Et nous pouvons monter jusqu'à 10 volts et descendre jusqu'à moins 10, moins 9, oui, ouais, moins 10. Ça c'est quand on n'insère rien dans l'entrée C. Maintenant, je vais rentrer n'importe quoi. Puisqu'on est en mode moniteur de tension ici et pas oscilloscope, on va rentrer un signal de contrôle. Voilà, hop, une enveloppe bouclée. Là, on voit que j'ai mon enveloppe qui sort à 100%. à 50% ou même encore moins, on dirait. 0, il n'y a plus rien. Et on peut descendre jusque moins 100%. Il est marqué fois moins 1 ici. Ça va de fois moins 1 à fois 1 en passant par 0. Voilà, mais quand je ne rentre rien, j'ai un générateur de tension. Observons le canal A fois B maintenant. Et pour ça, on va rentrer un oscillateur. Boum, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas du câble gris, c'est juste pour synchroniser l'oscilloscope à une référence provenant de l'oscillateur et qui ne sera pas altérée par l'A fois B plus C. Ce qui nous importe, c'est le signal audio en jaune qui passe par l'oscilloscope. Et ça, c'est ma sortie lignée. Voilà. On a une atténuation ou amplification manuelle de l'onde. Vous voyez, là, il est marqué que ça va de fois moins 2 à fois 2 en passant par 0. À peu près sur cette position-ci, on a un gain unitaire, fois 1. Bon, ils auraient pu l'indiquer, mais bon. Et on ira du côté négatif tout à l'heure. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que si j'insère un CV provenant d'un modulateur, par exemple, dans l'entrée B, le pot agit sur l'amplitude. Il atténue ou il amplifie la tension ou le signal qui vient de mon modulateur. Voilà. Ici, il est marqué normalisé à plus 5 volts sur l'entrée B. Ça n'en fait pas un générateur de tension de 0 à 5 volts parce que quand il n'y a rien qui rentre dans A, A est égal à 0. Et vous pouvez faire 0 fois plus 5 volts tant que vous voulez. Ça fera toujours 0. Mais par contre, ça veut dire que le gain correspond à ce qui est indiqué ici quand le signal d'entrée correspond à 5 volts. Cette partie-ci n'est pas importante, mais c'est juste pour expliquer pourquoi il est marqué plus 5 volts ici. Tiens, et pourquoi 5 volts là et 10 volts sur C ? Je ne sais pas, mais ça a peut-être à voir avec le fait que celui-là amplifie jusque x2. Donc 5 volts x2, ça fait 10. Et 10 volts x1, ça fait 10 aussi. Un jour, j'ai cru comprendre la logique de ça, mais je n'en suis plus si sûr. Alors, je ne peux rien dire pour ne pas dire de bêtises. Maintenant, avant d'aborder l'aspect négatif des choses, je voudrais montrer la fonction Mixer. Donc là, j'ouvre l'entrée A. Alors, dans le vocabulaire de ce module, j'augmente la valeur de B. Ça, le pot s'appelle niveau B. Et comme A est multiplié par B, ça veut dire que j'entends A plus fort. Et maintenant, je vais rajouter un autre signal audio dans C. Donc c'est l'aspect plus C. Ça va simplement mixer les deux canaux ensemble. Voilà, c'est donc un mixeur à deux entrées. En réalité, le module peut être un mixeur à quatre entrées puisqu'il a deux sections identiques à celle-ci. Mais on verra ça pour la fin. Pour le moment, je débranche le signal qui est entré dans C. Et oh, qu'est-ce qui se passe là ? Vous vous souvenez ? Quand il n'y a rien dans l'entrée C, on a une tension continue. Quand cette tension continue est ajoutée à mon signal A fois B, C devient un offset. Alors, je ne sais pas comment dire un offset en français. Un décalage ? Mais c'est ceci en tout cas. Là, on n'a pas d'offset. On a donc un signal audio qui est centré autour de zéro. Ici, on aurait rajouté un offset de 1 volt. Et donc, le signal est décalé vers le positif. On voit qu'il passe beaucoup plus de temps au-dessus de zéro qu'en dessous. Il est centré sur le nouvel offset qui est plus 1 volt. Ici, pareil, avec un offset de moins 1 volt. Ou un offset d'un volt vers le bas. On peut aussi appliquer des offsets à des tensions de contrôle, à des modulations. Et une modulation n'est pas toujours centrée autour de l'axe zéro. Par conséquent, elle ne sera pas forcément centrée autour de son offset. Par exemple, si on a une enveloppe qui va de zéro à 5 volts et qu'on rajoute un offset de 2 volts, ça ira de 2 volts à 7 volts. Si on rajoute un offset de moins 1 volt, ça ira de moins 1 à plus 4, etc. Et ça peut avoir beaucoup d'utilité de rajouter un offset à une tension de contrôle. Alors, quand je dis tension de contrôle, ou CV, ou modulation, tout ça est synonyme. Ça peut avoir beaucoup de sens. Ce n'est pas toujours nécessaire, parce que parfois, le module qui reçoit cette tension de contrôle peut le faire lui-même. Mais parfois, c'est pratique quand même. Et ce n'est pas forcément intéressant de rajouter un offset à un signal audio, comme je viens de faire, parce qu'une entrée ligne, comme l'entrée d'une carte son, par exemple, ou d'une sono, va filtrer cette composante continue complètement pour recentrer l'onde autour de zéro. Et l'oreille humaine fait pareil. On n'entend pas la pression atmosphérique ambiante. On n'entend que les variations de pression, pas la pression absolue, qu'elle en pourrait qualifier d'offset. Certains modules même, qui sont prévus exclusivement pour l'audio, vont eux aussi la filtrer, l'annuler sur leur entrée. Mais ce filtrage de la composante continue est quand même plus rare en EURAC. Et pourquoi ça peut m'intéresser d'ajouter un offset à un signal audio malgré tout, c'est que ça peut avoir une grande influence sur l'effet qu'un waveshaper éventuel aurait sur mon signal. C'est toute la raison d'être de cette vidéo. Dans la prochaine, on jouera avec des wavefolders. Et un wavefolder a un effet complètement différent sur le signal audio, si ce signal arrive bien centré sur zéro, ou s'il est décalé par un offset. Je ne vais pas montrer ça ici, parce que ce sera tout le sujet de la vidéo suivante. Bam ! C'est surtout de ces possibilités de traitement d'audio dont je voudrais vous parler. Mais pour garder le meilleur pour la fin, je vais commencer par vous faire une petite démo de traitement de CV. Le patch est plus simple qu'il en a l'air. Il est compliqué par le fait que plusieurs signaux passent par le moniteur de tension pour qu'on puisse voir ce qui se passe. J'ai un oscillateur dont on peut faire varier le timbre, parce que c'est un oscillateur à table d'onde. Et j'ai un VCA, auquel j'applique une enveloppe de volume. Démonstration. Ok ? Alors, vous voyez ici ce qui sort de l'enveloppe vers le VCA. Et donc, ça va typiquement, je ne sais pas, de plus 5 à 0 volts. Mais une copie de ce signal, de plus 5 à 0 volts, rentre dans la fois B plus C et en ressort pour alimenter la variation de timbre. Pour le moment, tout est à zéro. Donc, il ne se passe rien. C'est la ligne bleue. D'ailleurs, attendez, on ne voit rien, la ligne bleue. On va prendre la ligne jaune, parce qu'elle se verra mieux à la caméra. Voilà, c'est la ligne jaune, qui pour le moment est complètement plate, parce que tout est à zéro. Mais on va commencer à appliquer la même enveloppe. Au timbre. Plus fort. Et maintenant, en négatif. Et ça, c'est intéressant, parce que, comme souvent, l'atténuateur à l'entrée CV de l'oscillateur n'est pas bipolaire. Et souvent, il n'y en a même pas d'atténuateur. Ici, non seulement, vous avez un atténuateur bipolaire, mais en fait, ce n'est pas un atténuateur, c'est carrément un ampli, puisqu'il y a moyen d'aller au-delà de 5 volts, au-delà de 100 % du signal original. Là, je suis sur x2. Et on entend d'ailleurs qu'on tape dans la limite de ce qu'il peut accepter en entrée CV, ici. Une autre chose qui peut être pratique, parce qu'ici, on peut faire varier le point central de la modulation. Vous voyez, là, il n'y a aucune modulation. Je choisis le timbre. C'est à partir du moment où j'introduis une modulation, ceci, ça revient à dire que c'est un offset de la modulation. Mais il y a des modules sur lesquels on n'a pas ce loisir. Et donc, ici, je rajoute un offset. Ou je retire un offset. Et donc, je peux vraiment décider de l'étendue de ma modulation très précisément. Même pour moduler un module qui serait complètement dépourvu de boutons. Avec ceci, je peux faire tout ce que je veux. Je pourrais aussi rentrer ma modulation dans l'entrée C, plutôt que A. Auquel cas, j'aurais toujours une amplification positive ou négative, mais de maximum 100 %. Et j'aurais plus d'offset, puisque j'aurais déjà utilisé mon canal C. Allez, et hop ! Ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est ce qui se passe quand on traite de l'audio. Donc, on a ici une onde sinusoïdale qui sort de cet oscillateur, et qu'on peut amplifier, atténuer à souhait. Mais maintenant, je voudrais explorer un petit peu les côtés négatifs de ce module. Toute la partie droite de la course des potes, c'est son côté positif. Mais si on tourne à gauche, on voit que la polarité s'inverse. Et là, on a une amplification négative. Positive, négative. Vous voyez l'inversion ? C'est pareil si on l'attaque avec une enveloppe. Boum ! Voilà, une enveloppe qui rentre dans B. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, l'enveloppe est positive. Et là, elle est négative. C'est la même chose, mais l'onde est inversée. Ce n'est pas flagrant, et de toute façon, ce n'est pas intéressant, parce que notre oreille n'est pas non plus sensible à la polarité. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on va moduler à une fréquence audio. Vous avez déjà entendu parler de ça, certainement. La FM, qui est la modulation en fréquence, et dont on ne va pas du tout s'occuper ici, parce que ça n'a rien à voir. C'est l'AM, la modulation en amplitude. C'est quand on fait passer un signal audio dans un VCA, et qu'en guise de CV, on envoie un autre signal audio. Ça crée des nouvelles fréquences inharmoniques, des partiels, et je vais commencer par faire un petit patch comme ça pour vous rappeler comment ça sonne. Attention ! Boum ! On s'écoute ça. On a la sinusoïde de cet oscillateur, qui passe dans le VCA, qui est tout le temps ouvert, dont on affiche la forme ici, et puis qu'on écoute. Maintenant, je vais moduler l'amplitude du VCA avec un autre oscillateur. Une sinusoïde aussi. Voilà. Alors la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a du son que la moitié du temps pendant les phases positives de l'oscillateur de contrôle, puisque un VCA ne réagit pas du tout aux phases négatives, ça reste du zéro pour lui. Si j'augmente la fréquence de l'oscillateur de contrôle, du modulateur si on préfère, on commence à avoir cette génération de fréquences propres à l'AM, à la modulation d'amplitude. Et là, on voit bien, donc des deux signaux, donc la composante la plus serrée, c'est mon modulateur. On voit bien qu'on n'en a que la moitié, qu'une seule phase qui est représentée dans la forme d'an. Et maintenant, on va faire la même chose avec la fois B plus C, mais son VCA est bipolaire. Ça s'appelle aussi un modulateur en anneau, à cause de la forme du schéma électronique, on s'en fout, mais ça sonne à peu près pareil, mais on va pouvoir observer tout de suite ce que ça donne. Voilà. C'est comme un VCA, mais c'est bipolaire, et donc, maintenant, quand je module, il y a du son tout le temps. Et vous voyez mon signal osciller entre sa polarité originale et une polarité inversée. On augmente le modulateur jusque dans les fréquences audio. Vous voyez ce que ça donne ? On voit bien un signal multiplié par un autre. Et si je parviens à stabiliser la forme ici, avec une fréquence multiple de l'autre, peut-être qu'on peut observer qu'à chaque nouveau nœud, si l'on veut, il y a une inversion de polarité. Ce n'est pas évident à voir. En tout cas, à ce stade, il n'y a plus de différence entre le signal modulé et le signal modulant. Parce que, pour les plus calés en maths d'entre vous, A fois B est absolument égal à B fois A. Alors qu'est-ce qu'on entend là ? On a deux fréquences, deux ondes sinusoïdales, donc deux fréquences simples. Et lorsqu'on multiplie ces deux signaux, on obtient deux autres fréquences, l'une étant la somme des deux fréquences originales et l'autre étant la différence. C'est pourquoi, si je change la fréquence d'un des deux oscillateurs, je vais entendre deux fréquences qui varient toutes les deux et s'écartent l'une de l'autre ou se rapprochent symétriquement. Ce sera plus clair si on regarde un spectrographe. Alors je vais commencer par n'écouter qu'un oscillateur. Nous voyons sa fréquence ici. Si je rentre l'autre oscillateur, non pas dans B, mais dans C, nous voyons ici sa fréquence. Et maintenant, au lieu de les additionner, je les multiplie. Donc, addition, multiplication. on a deux fréquences qui sont la somme et la différence des deux fréquences originales. Et voici ce qui se passe. Alors que je n'embrouche qu'une... Alors, comment on se sert de ça en pratique ? Ceci, c'est intéressant pour designer des timbres plutôt métalliques. Et en général, ce qu'on peut faire avec la modulation en anneaux, c'est multiplier une onde complexe par une sinusoïde. Si on multiplie deux ondes complexes l'une par l'autre, ça devient vite très bordélique. Mais typiquement, on peut traiter une onde aussi complexe que de la voix humaine, un instrument de musique, vraiment n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et je vais faire ici comme expérience d'utiliser une onde plus complexe de l'oscillateur à table d'onde. Comment ça, par exemple ? On envoie les harmoniques. Et maintenant, je remultiplie par ma sinusoïde. vous voyez un petit peu le genre de timbre qu'on peut faire. Bon, alors je pourrais faire une démonstration plus musicale, mais ceci n'est vraiment qu'une introduction pour ce dont je voudrais vraiment parler dans les vidéos suivantes. On va clôturer avec les dernières fonctionnalités de la fois B plus C. En fait, j'ai déjà montré tout ce qu'il pouvait faire, mais ça a d'autres implications encore. On va maintenant voir l'intérêt d'avoir deux sections, deux étages, comme j'aime les appeler. On va faire le ménage un petit peu. Cette section-ci est identique à la première. Il y a une normalisation entre les deux. Si je n'insère pas de jack dans la sortie du premier étage, il va automatiquement être mixé à la sortie du second. Il ne repasse pas dans l'entrée. Il arrive directement ici à la sortie du second. Ce qui veut dire que ça peut être un mixeur quatre canaux puisque la somme du haut est ajoutée à la somme du bas. Un truc que je fais souvent, c'est de récupérer la sortie du premier étage pour le balancer dans l'entrée du deuxième afin de pouvoir cumuler les deux amplifications x2 et avoir une amplification x4. Je trouve les amplifications souvent un petit peu radines en Eurorack. Très rares sont les modules qui amplifient tout court et encore plus rares sont ceux qui font plus de x2. Évidemment, on peut atteindre des amplifications jusque x100 avec des entrées ligne ou guitare proposées par quelques fabricants à des prix assez abordables. En général, ça ne fonctionne qu'en audio. Une ou deux petites critiques que je pourrais avoir sur ce module. Très difficile à mettre à zéro parce que, bon, quand on tourne en continu, on passe le point zéro comme rien. Maintenant, s'il y avait eu un cran au milieu qui soit physique ou électronique, probablement, je me serais plaint que ça manquait de fluidité ou de précision autour du zéro. Donc, il fallait faire un choix. Ils ont fait celui-ci et c'est à peu près tout. Du reste, j'en pense vraiment que du bien. Les premiers exemplaires avaient un problème de souffle quand on les utilisait en audio, mais ça fait au moins deux ans qu'ils ont réglé ça. Donc voilà, ça c'était la fois B plus C. C'est mon utilitaire préféré. D'ailleurs, j'en ai cinq, je crois. Ça nous a permis de couvrir un petit peu de théorie sur le traitement des signaux, des tensions de contrôle et de l'audio. Ceux qui aiment voir mes vidéos comme des sketchs m'ont peut-être trouvé un peu plus ennuyeux que d'habitude. C'est vrai que c'est pas un sujet passionnant, mais j'espère qu'on vient de poser des bases sur lesquelles on pourra s'appuyer les prochaines fois pour s'amuser un peu plus. Et donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous revois tout bientôt et faites beaucoup de bruit d'ici là. Salut ! Sous-titrage ST' 501